Le Saint-Olé a été fondé en 1986 par Gérard Marsiquet et Sylvie Cogneau. Ils ont décidé de créer une pâtisserie, ce qui à l'époque était une chose encore assez rare dans ce quartier, donc vraiment une pâtisserie exclusive, vu qu'en Belgique on a des boulangeries-pâtisseries, là ils ne faisaient que des gâteaux. Et il a décidé de le faire comme il l'avait pris en Charente, c'est-à-dire que des bons produits, du beurre, des oeufs, de bonnes amandes, pas de concessions à la facilité, pas de poudre, pas d'améliorants. Cette maison est dirigée par un Bruxellois, un Lorrain et un Normand. Nous sommes très complémentaires car Fabien est pâtissier, Frédéric est boulanger, et moi je m'occupe plus de la partie administrative et commerciale. La tarte aux pommes c'est vraiment un des grands classiques de la maison, c'est un peu comme le Frésier ou le Paris-Brest, ce sont des gâteaux a priori très simples, mais qui requièrent un très grand savoir-faire. Qu'est-ce que c'est une tarte aux pommes ? Chez nous c'est un feuilleté, il faut de bons ingrédients, il faut un tour de main, c'est une belle crème d'amande, la crème d'amande aux vrais amandes et aux vrais beurres, et alors on mettra de généreux morceaux de pommes par-dessus. Et chose importante aussi, c'est la cuisson, ça n'est pas automatisé, c'est tout le savoir-faire du pâtissier, il doit mettre sa tarte aux pommes au bon moment dans le four, mais il doit également la retirer au bon moment. Donc il n'y a pas de minuterie, il n'y a rien, tout ça c'est au feeling, c'est à l'oeil. Et c'est ça le métier, c'est ça le savoir-faire, le vrai savoir-faire du pâtissier. Nous avons décidé également de faire du pain, parce qu'il y a vraiment une tendance dans la clientèle et en général dans le grand public, pour revenir à des choses plus simples, plus authentiques. Nous avons directement commencé avec des farines bio, donc ce sont des farines qui proviennent de France. Le procédé fabrication quant à lui est également différent, dans la mesure où nous aurons une fermentation lente, à froid, qui peut aller jusqu'à 72 heures. La viennoiserie est aussi un des points forts du Saint-Aulé, nous faisons encore tout à la main, les croissants sont roulés à la main, les coco-beurres sont roulés à la main. Toujours le même principe, de la farine mais un maximum de beurre. Un feuilleté chez nous est très riche en beurre, quand on met un kilo de farine, nous mettons un kilo de beurre, ce qui donne évidemment à nos feuilletés un goût incomparable. Quand on prend une viennoiserie en main, on a pas mal de beurre sur les mains, ce n'est pas de la margarine, c'est du vrai beurre. Et quand on le mange, évidemment, comme on dit à Bruxelles, ça se goûte et c'est absolument délicieux. L'esprit du Saint-Aulé, c'est ne faire aucune concession à la facilité. Le leitmotiv de la maison, ça doit être le respect du produit, le respect du personnel et le respect du client. Pour nous, c'est vraiment nos trois valeurs fondamentales.